Bonjour, bienvenue sur Aquabota, alors aujourd'hui on va réaborder un sujet qu'on a partiellement abordé par le passé, ce sont les engrais. Quel engrais pour quel type d'aquarium ? Pourquoi est-ce qu'on utilise des engrais ? Tout simplement pour faire en sorte qu'on ait une végétation assez luxuriante et par la même occasion qu'on n'ait pas de carence dans le bac, alors il y a plusieurs types d'engrais. On a des engrais généralistes comme le Profito, le Redscape et le Greenscape par exemple de chez Easy Life. On a des engrais qui sont de type micro, qui eux ne composeront que par exemple tout ce qui va être fer, tout ce qui va être carbone par exemple. Et on va avoir des engrais aussi qui vont être du type macro, donc tout ce qui va être potassium, phosphore et par la même occasion tout ce qui va être le calcium, donc le potassium. Il y a un point aussi qui est important, c'est qu'on a aussi des engrais solides, donc ce qui va être JBL Boulette, Easy Life par exemple, on a les rustiques. Toutes les marques qui développent des engrais développent toute une gamme. Une gamme micro, macro, des généralistes et des engrais solides. Ce sont les 4 grandes gammes d'engrais que vous allez avoir. Alors bien évidemment, en fonction de ce que vous allez avoir comme aquarium et de la population et par la même occasion le type de plantes que vous avez, on va évoluer en fonction de ça. Si vous êtes sur des plantes faciles, clairement vous allez partir sur des engrais généralistes et des engrais solides. C'est la chose la plus simple à faire. Les engrais solides ont un avantage si vous n'avez pas mis de sol nutritif et que vous avez des plantes, c'est de pouvoir aller sur un cycle de plantes beaucoup plus large afin qu'elles aient une nutrition correcte et qu'elles ne meurent pas dans votre bac. Dans les engrais généralistes, si vous n'avez que des plantes rouges à tiges, je pense à des Altermentera, des Lugina, Super Red, vous avez la Repensa glandunosa et ainsi de suite, vous partirez sur des engrais comme par exemple le Redscape qui lui aura un intérêt réel pour les plantes rouges vu que la composition est faite principalement pour des plantes rouges à pouce rapide, donc qui consomment beaucoup. Après, si vous avez des plantes assez simples, des plantes vertes comme des Hygrophilas, des Egeria d'Annsa, des Valisleria, ou même des plantes à croissance lente, je pense tout simplement, des Bucéphalandra, des Anubias, des Microsorum, des Bolbitis, tout ce qui est lent de manière générale, des Crignums aussi. Vous partirez soit sur le Greenscape ou le Profito. Ça, ce sont les deux engrais les plus simples et les plus faciles à gérer. Vous mettez votre dose chaque semaine. Alors, un petit conseil quand même, divisez votre dose en deux fois. C'est comme nous, on ne mange pas un bœuf en entier, on mange un morceau de steak. C'est mieux de diffuser la dose en deux fois que de donner tout en un coup. Ça évitera, entre guillemets, des petits problèmes qui pourraient arriver si votre bac n'est pas stable, je pense à une croissance d'algues et ainsi de suite. Maintenant qu'on a un pas abordé grosso modo les types d'engrais, les principales familles, micro, macro, les généralistes et les engrais solides, on va aborder un point qui souvent a tendance à faire arracher les cheveux à nos clients. Ça s'appelle le rapport de refill. C'est quoi ce truc, ce nom barbare ? En fait, c'est simplement le rapport, donc la quantité de nitrate par rapport à vos phosphates. C'est quoi l'intérêt de ce rapport ? Il y a deux choses. Un, si ce rapport n'est pas respecté, vous risquez d'avoir une prolifération d'algues dans votre aquarium et par la même occasion, vos plantes pourraient ne pas pousser ou pousser de manière complètement étrange. On va simplifier la chose comme ça. Le rapport de refill, c'est un petit tableau qu'on va vous mettre dans le descriptif et en même temps sur le blog d'Aquabota pour que vous ayez toutes les informations. Mais de manière générale, si je dois vous donner les informations globales, pour un aquarium faiblement planté, en nitrate, on sera entre 5 et 10 ppm, en phosphate, entre 0,1 et 0,3 ppm, en potassium, entre 5 et 10 ppm, et en fer, on doit tourner entre 0,05 et 1 ppm. Je ne vais pas vous donner toutes les infos pour faiblement, moyennement planté, fortement planté. Ce sera dans le tableau parce que sinon, ça va devenir très indigeste pour vous. Mais en fonction de votre plantation, vous vous référez faiblement planté, moyennement planté ou fortement planté. Ce ratio-là, il a un intérêt très important dans votre aquarium car vraiment, il va vous empêcher d'avoir un développement d'algues ou d'avoir des carences sur vos plantes. Donc faites-y bien attention. Comment est-ce qu'on le calcule ? Votre test nitrate, votre test phosphate de la marque que vous souhaitez, JBL, CERA, Z-Life aussi, vous pouvez aller dessus. Ce sont les 3 grandes marques les plus fiables. Vous pouvez utiliser aussi le système électronique de chez HANA. Si vous avez, alors là, vous serez sur du truc ultra précis, mais ça nécessite quand même un petit investissement dans les appareils pour les gens qui font de l'aquascaping, ça peut être intéressant. Ça, c'est à vous de voir, un peu de voir comment vous voulez fonctionner. Mais ce rapport-là, vous devez, dans l'idéal, essayer de l'atteindre au plus proche. Si vous travaillez avec des engrais généralistes et que vous n'arrivez pas à atteindre ce rapport, vous pouvez effectivement rajouter, par exemple, si vous êtes sur la gamine Z-Life, rajouter du fer, du potassium, voilà. Il suffisera juste de le calculer, petite règle de 3, et vous pouvez rajouter vos nutriments en fonction du manque qui est. Ça, c'est pour les petites infos de base. Deux questions qui nous arrivent très couramment dans l'ajout d'engrais. Comment est-ce qu'on met des engrais quand l'aquarium vient d'être cyclé ? Et qu'est-ce qu'on fait si on a des algues et compagnie ? Si vous avez des algues ou que votre aquarium est clairement déséquilibré, clairement, dans l'idéal, on ne rajoute plus d'engrais. Rajouter de l'engrais, c'est mettre de l'huile sur le feu, disons-le très clairement. L'objectif, c'est de rééquilibrer votre bac. Si votre bac a un problème au niveau du cycle de l'azote, vous réensemencer votre aquarium avec des bactéries. Je pense au Nutrobact, au Probacteria, par exemple. Ce sont des bons produits. Et après 2-3 semaines, effectivement, quand votre bac est rééquilibré comme il faut, vous réintroduisez tout doucement à ce moment-là des engrais. Alors, soit un quart de dose, une demi-dose, en fonction du type de bac que vous avez. Si vous avez un bac faiblement planté, un quart de dose et vous augmentez progressivement, toutes les semaines, par exemple. Si vous avez un bac fortement planté, vous mettez une demi-dose et vous réaugmentez au bout de 2-3 semaines aussi, à une dose complète. Mais surtout, ne continuez pas à mettre des engrais. Vous allez juste flinguer votre bac. C'est vraiment extrêmement important. Des plantes mourront peut-être. Soyons clairs, soyons nets. Mais malheureusement, on doit des fois passer par ce stade-là pour rééquilibrer un bac. Ou alors essayer de transférer ces plantes-là dans un autre aquarium. La deuxième chose, comment est-ce qu'on fait quand on a un aquarium qui vient juste de démarrer, qu'on a fini le cyclage, comme dans nos vidéos précédentes. Si vous avez des plantes faciles, ne mettez pas d'engrais pendant les 3 semaines de cyclage. Si vous avez des plantes très difficiles, vous pouvez effectivement mettre des engrais. Mais à ce moment-là, on mettra un quart, voire une demi-dose. Dans l'idéal, n'excédez pas une demi-dose car vous risquez un développement d'algues. Donc faites extrêmement attention à ça. Ça pourrait vous poser des gros soucis. En règle générale, si vous êtes sur des plantes difficiles, c'est que vous avez déjà l'habitude. Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Mais voilà. Si votre bac est jeune, des plantes faciles, on ne met pas d'engrais pendant 3 semaines. Si vous êtes sur des plantes difficiles, vous pouvez mettre un quart, voire une demi-dose chaque semaine. Mais il faut être très vigilant dans la manière dont vous allez le faire. Observez bien votre bac. Et surtout, n'allez pas dans les excès. Jamais mettre une dose complète. Si par contre, effectivement, vous avez toujours des problèmes d'algues après avoir réensemencé votre bac, très clairement, coupez votre CO2. Ne mettez pas de CO2 non plus si votre bac vient de démarrer. Laissez votre bac démarrer progressivement. Ou alors, vous faites en sorte de ne pas avoir une dose complète en CO2. Basez-vous sur votre dropshaker. Pour rappel, le dropshaker, c'est quoi ? C'est une petite boule qu'on met dans l'aquarium avec un indicateur coloré dedans. Ça, ça peut être extrêmement intéressant. Ou alors, vous travaillez avec des tests à gouttes. JBL CO2 direct de mémoire. Vous avez Denerle qui fait ça aussi. Ce sont des petits tests à gouttes que vous pouvez faire. Maintenant, le CO2 dans un jeune bac, je ne vous conseille pas. Sauf si vous êtes sur un bac avec des plantes difficiles et vous avez un projet d'aquascaping. Mais montez, crescendo, n'allez pas. Mettre du CO2 à fond dans votre bac. Sauf si vous avez l'expérience nécessaire. Mais pour un débutant, ne le faites pas. Ce sera juste massacrer votre bac. Rien de plus. Voilà les quelques petites infos sur les engrais. Alors là, je me suis basé sur la gamme Isila parce que c'est la plus commune et c'est celle qui parle souvent le plus aux gens. Après, vous avez la gamme H2R qui fait du Lexel en travail. Vous avez du JBL aussi. Vous avez HS Aqua qui fait aussi des engrais. Denerle aussi, le S7, le V30. Enfin voilà, faites en fonction de ce que vous savez faire. Facilitez aussi qu'il y a à travailler avec. Vous avez des marques aussi en lyophilisé où il faut les préparer. Si vous n'avez pas l'habitude, ne partez pas tout de suite là-dessus. Je pense que c'est peut-être un peu trop compliqué par exemple pour un débutant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à nous les poser sur le blog, sur YouTube ou alors même sur Facebook. C'est toujours avec plaisir qu'on y répondra. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.